Les pressions directes qui opèrent sur la biodiversité sont multiples. Elles ont été assez bien identifiées depuis un certain nombre d'années. La première menace directe, c'est ce qu'on appelle la transformation des habitats. C'est-à-dire que des habitats naturels, riches en biodiversité, sont transformés en des habitats qui sont plus ou moins artificialisés et qui sont généralement moins riches en biodiversité. Donc ça concerne par exemple la déforestation, la transformation des forêts en écosystèmes agricoles. Alors face à cette menace, que faut-il faire ? Eh bien il faut trouver tout un ensemble de mesures luttant contre la déforestation. Une des mesures récentes aussi qui se met en place, notamment en France, c'est ce qu'on appelle la compensation écologique. C'est-à-dire qu'il s'agit que face à toute infrastructure humaine qui se met en place, que ce soit une industrie, une autoroute, eh bien à chaque fois il va falloir soit éviter des écosystèmes, soit réduire l'impact, soit éventuellement le compenser, donc restaurer d'autres écosystèmes en compensation. Une autre menace, une autre pression directe importante sur la biodiversité, c'est la surexploitation. La surexploitation des océans, de toutes les espèces qui sont présentes, notamment dans les forêts tropicales, eh bien correspond à ce que l'on appelle souvent le problème de l'accès libre, c'est-à-dire que ces ressources, eh bien il n'y a pas de restriction d'accès et à partir de là il n'y a pas de mécanisme social vertueux de manière à éviter la surexploitation. Et donc une des solutions importantes pour éviter cette pression directe, eh bien ça va être de réguler l'accès collectif à ces ressources qui sont communes. Un autre type de pression directe important, c'est ce qu'on appelle l'écotoxicité, c'est-à-dire le fait que certains nombres de polluants, eh bien, ont des effets sur la biodiversité et ça concerne notamment les pesticides. Un des grands problèmes avec cette écotoxicité, c'est que les effets, alors ça peut être ce qu'on appelle la toxicité aiguë, cette toxicité aiguë, eh bien on essaye de l'éviter en faisant des tests en laboratoire, mais ces pesticides, eh bien, peuvent avoir une toxicité que l'on appelle diffuse de long terme, c'est-à-dire qu'elle a un effet seulement au bout d'un certain temps, au bout de quelques mois, quelques années, et que son effet peut être éventuellement pas sur la survie, mais peut être par exemple sur la fertilité, une réduction de fertilité. Et que par ailleurs, eh bien, cet effet toxique peut se faire en combinaison avec d'autres éléments toxiques. Là, les scientifiques ont un problème de méthodologie parce que ce genre d'effet, eh bien, est quasiment matériellement impossible à tester en laboratoire. Donc à partir de là, eh bien, il s'agit de regarder ce qui se passe dans la nature et d'avoir des dispositifs d'observation qui soient suffisamment puissants de manière à pouvoir évaluer cette écotoxicité. Dans ce domaine, ce qui se développe actuellement et qui est très utile pour évaluer cette toxicité, cette écotoxicité, eh bien, ce sont les séances participatives. Les séances participatives, vous avez tout un ensemble d'observateurs qui se déploient sur l'ensemble du territoire national et qui vont donc pouvoir suivre la biodiversité sur l'ensemble des espaces. Et lorsqu'on a donc l'état de la biodiversité sur l'ensemble de ces espaces, on va pouvoir, comme cela, commencer à regarder quel est l'effet exact des polluants en regardant leur effet et le comparant à d'autres effets. Parce que le problème, c'est que, par exemple, la fécondité des oiseaux, eh bien, elle n'est pas affectée seulement par les polluants, mais elle est affectée par tout un ensemble d'autres problèmes, que ce soit le climat, l'artificialisation des milieux, le type de culture qui est développée. Mais si on a suffisamment de points d'observation, à partir de là, on peut commencer à faire la part des choses et passer de ce que l'on pourrait appeler une corrélation hasardeuse à une causalité, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est bien l'effet du pesticide. Et c'est comme cela que, dans Nature, cet été, est sorti à l'échelle des Pays-Bas, donc à l'échelle d'un pays entier, la démonstration de l'effet d'un néonicotinoïde sur les populations d'oiseaux, c'est-à-dire que les populations d'oiseaux néerlandaises, effectivement, sont affectées par ce néonicotinoïde qui est utilisé depuis une dizaine d'années et il y a un effet très significatif sur la dynamique des populations d'oiseaux. Donc, écotoxicité, sans doute quelque chose qui est très important, un facteur qui est très important, qui affecte les populations d'insectes et indirectement leurs prédateurs, donc notamment les populations d'oiseaux, et qu'il va s'agir de prendre en compte, notamment grâce aux sciences participatives. Un autre type d'effet important, ce sont les invasions biologiques. Invasion biologique, dont des espèces qui envahissent les milieux et qui supplantent tout un ensemble d'espèces indigènes. Le problème qui se pose pour les invasions biologiques, c'est à nouveau le problème de la causalité, c'est-à-dire que est-ce que l'espèce invasive est vraiment l'espèce qui est la cause de déclin des espèces indigènes ou bien est-ce que finalement l'espèce invasive, elle est simplement le porteur de la mauvaise nouvelle ? Porteur de la mauvaise nouvelle, en l'occurrence, que les écosystèmes sont très perturbés et lorsque l'écosystème est très perturbé, les espèces indigènes sont amenées à disparaître et à être remplacées par d'autres espèces opportunistes. Et ce que l'on constate dans un certain nombre de cas, que le problème dans le cas de l'invasion biologique, ce n'est pas l'espèce invasive, mais c'est la perturbation de l'habitat, ce qui évidemment est beaucoup plus difficile à gérer, demande d'autres mesures et on la sait par soi au passage que l'éradication de l'espèce invasive n'est pas forcément une bonne mesure mais peut même avoir un effet contre-productif parce qu'à travers l'éradication de l'espèce invasive, on va encore plus perturber l'habitat et donc favoriser encore plus l'arrivée d'espèces invasives et le déclin des espèces autochtones. Enfin, une autre menace, c'est le changement climatique. Donc le changement climatique, effet très important, on considère que les menaces qui pèsent sur les espèces ont augmenté à peu près de 40% suite au changement climatique, donc il va falloir effectivement prendre en compte ce changement climatique, mais la prise en compte du changement climatique, ça dépasse largement la préservation de la biodiversité, donc nous n'irons pas plus loin dans ce domaine-là. Alors comment on fait ensuite pour contrecarrer de manière générale l'ensemble de ces pressions directes ? Alors il y a ce que l'on appelle maintenant les « nature-based solutions », c'est-à-dire des solutions basées sur la nature, donc l'idée c'est de gérer les écosystèmes en s'appuyant beaucoup plus sur la biodiversité et notamment beaucoup plus sur les services écosystémiques. Et donc à travers effectivement la réintroduction de cette biodiversité, le fait de la prendre sérieusement en compte, on peut espérer qu'effectivement elle sera beaucoup mieux maintenue et que l'on essayera beaucoup moins d'artificialiser en utilisant des fertilisants, des pesticides et en utilisant beaucoup plus la biodiversité, et qu'à partir de là, on aura effectivement une meilleure préservation à la fois des fonctionnalités des écosystèmes et de la biodiversité. Au-delà, se pose la question de savoir quels sont les instruments, les outils sociaux que l'on doit utiliser pour contrecarrer ces pressions directes. Et dans ce domaine-là, nous avons un certain nombre de controverses et le message que véhiculent les scientifiques, c'est de regarder cela d'une manière relativement neutre et de considérer qu'en fait, il existe des mesures qui sont complémentaires, des mesures qui sont prescriptives, donc des mesures qui obligent l'ensemble des acteurs à faire des choses, qui sont les lois, les normes, les règlements, et qu'il existe par ailleurs des mesures incitatives. Les mesures incitatives, c'est par exemple les paiements pour services écosystémiques, c'est-à-dire par exemple rémunérer les agriculteurs pour non pas qu'ils produisent plus de produits agricoles, par exemple de viande rouge, mais qu'ils s'intéressent beaucoup plus au maintien de la fonctionnalité des écosystèmes. Et le message que véhiculent les scientifiques, c'est qu'entre mesures prescriptives et mesures incitatives, il y a une complémentarité, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de s'opposer entre les deux types de mesures, de considérer qu'il faut plutôt des lois ou plutôt des mesures incitatives, mais qu'en fait, il faut effectivement combiner ces deux types de mesures. Lorsque l'on met en place aussi des outils sociaux pour mieux préserver la biodiversité, une autre problématique importante est de savoir s'il s'agit plutôt que ce soit l'État, voire un hypothétique gouvernement mondial qui décide de finalement les mesures qui doivent s'imposer aux acteurs locaux, ou bien est-ce que ce sont aux acteurs locaux de s'organiser par eux-mêmes. Et là aussi, le message que délivrent les scientifiques, c'est de bien considérer qu'il y a complémentarité, c'est-à-dire qu'il faut d'une part effectivement avoir une organisation à l'échelle nationale, voire globale, mais il faut aussi inciter les acteurs locaux à s'organiser et qu'il y a complémentarité entre l'échelon local et l'échelon mondial. Enfin, en conclusion, les pays développés commencent à développer un certain nombre de mesures vertueuses, de manière à mieux gérer leurs écosystèmes, mais un effet pervers de ces mesures, c'est qu'au fur et à mesure qu'ils préservent mieux leurs écosystèmes, c'est que finalement la consommation des pays du Nord se reporte vers les écosystèmes qui ne sont pas protégés dans les pays du Sud. Et donc on va mieux préserver la biodiversité dans les pays du Nord, mais éventuellement au dépend de la biodiversité dans les pays du Sud, ce qui évidemment, globalement, ne conduit pas à un bilan complètement positif. Donc à partir de là, on voit qu'on ne peut pas simplement raisonner à l'échelle nationale, mais qu'il faut adopter à un raisonnement global qui prenne en compte l'ensemble des problèmes de population, l'ensemble des problèmes politiques et économiques à l'échelle de la planète, si on veut effectivement mieux préserver la biodiversité.